Son nom est Han Lu, membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quant à elle, c'est Kim In. Elle et Han Lu sont très souvent en contact. On la soupçonne d'être aussi une figure importante de cette Église. Nous les arrêterons avec neuf autres personnes, onze au total. Vous savez tout. Écoutez tous, surveillez-les de près. Et en aucun cas, ils doivent s'échapper. Ces arrestations sont cruciales pour nous. Allez, au travail. Oui. Chef, où ? Levez-vous. Le chef, où est là ? C'est bon, vous pouvez rester assis. Comment ça va ? Vous êtes prêts ? Oui, chef. L'opération commence à 15h. Une fois arrêtés, on les interrogera à l'hôtel. Bien. Vous tous ici avez travaillé dur. Merci, chef. Merci, chef. Camarades, écoutez, le comité central a émis des documents donnant l'ordre à tous d'interdire l'éclair oriental dès que possible. On peut donc en déduire combien le pouvoir central déteste l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont hâte d'interdire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le slogan du comité est « Pas de repos jusqu'à ce que l'interdiction soit en vigueur ». Aujourd'hui, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est répandue à l'étranger et s'est établie dans de nombreux pays. Même des étrangers acceptent Dieu Tout-Puissant, ce qui attire encore plus l'attention du pouvoir central. Maintenant, le pouvoir central ne tient plus en place. Il faut agir dès à présent. On doit comprendre les sentiments du pouvoir central. Camarades, à l'heure actuelle, la situation est grave. C'est pourquoi notre bureau a mis en place une force d'intervention composée d'éléments de la sécurité nationale, de la police judiciaire et des forces de l'ordre pour interdire totalement l'Église de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, grâce à nos efforts de contrôle et d'investigation approfondis, Anlu et les autres ont bien été identifiés comme le noyau de l'Église de Dieu Tout-Puissant. À présent, l'heure a sonné. J'attends de cette opération qu'elle soit organisée et rigoureusement coordonnée pour éliminer ce groupe et assurer la réussite totale de ces mesures. Oui, chef ! Je ne vous ai pas fait attendre ? On vient d'arriver. Oh, il y a beaucoup de monde ici. Ne discutons pas dans ce parc. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi ? Parce que tu crois en Dieu. Et quelle loi est-ce que j'enfreins ? En Chine, c'est illégal de croire en Dieu. On arrête les croyants. Emmenez-les. Allez ! Allez, allez ! Plus vite ! Tante Lee ! Avance ! Vous n'avez aucune dignité ! Fais pas la marine, avance ! Dieu Tout-Puissant, donne-moi la confiance et la force. Même s'il me torture, je suis déterminée à rester ferme et à rendre témoignage pour toi. Commissaire Chen, deux cartes SIM. Faites-les examiner. Oui. Commissaire Chen. Eh bien, tu es un membre-clé de ton église. Bon, alors, dis-moi ton nom. Tu habites où ? Réponds aux questions ! Tu crois qu'on ne le saura pas si tu ne parles pas ? Écoute bien, ça fait longtemps qu'on t'observe. Tu t'appelles Han Lu, c'est bien ça ? Quel est ton rang au sein de l'église ? Qui étaient les deux femmes avec toi ? C'est quoi leur rôle ? Des leaders ? Tu ne veux rien dire ? On va te faire parler. Tu vas voir ! Commissaire. 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 Chef, regardez. Ce montant, c'est peut-être l'argent de l'église. C'est un indice important. Vous devez utiliser cet indice dans l'interrogatoire musclé. Il faut qu'on trouve cet argent. Comptez sur nous. Laoma. Oui ? Montez vite une équipe. Je veux que vous vérifiez cette liste de prénoms, ainsi que les numéros de téléphone. Bien. Je compte sur vous. Il faut se débarrasser de ces gens. Compris. Mon Dieu. Mon carnet a été saisi par la police. Le nom de certains frères et sœurs y est écrit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mon Dieu. J'ai été négligente. Commissaire Ma, commissaire Chen. Faites-la s'asseoir. Han Lu. Vous avez une chance de marquer des points. Si vous nous dites qui sont tous vos chefs et où l'argent de votre église est caché, on vous traitera avec ménagement. Bien sûr, si vous êtes coopérante, il n'est pas impossible qu'on vous laisse partir. D'après toutes ces notes, le montant des fonds de l'église est inscrit ici. Cela prouve que tu es une des dirigeantes de l'église. Combien d'argent possède votre église ? Où est-il caché ? Quels sont les noms de tes supérieurs ? Allez, dis-nous tout ! Les croyants ne désobéissent pas aux lois et ne commettent pas de crimes. De quel droit est-ce que vous me traitez comme une criminelle ? Nous rendons juste témoignage pour Dieu dans le seul but de préparer les gens à recevoir la vérité, à se débarrasser de leurs péchés, recevoir le salut et gagner une belle destination. Ce sont des actions vertueuses. Nous, les croyants, nous n'avons enfreint aucune loi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La liberté de croyance est dans la Constitution, alors pourquoi ne la respectez-vous pas ? Vous m'interrogez pour savoir qui sont mes dirigeants et combien d'argent possède l'église, mais pourquoi voulez-vous le savoir ? Est-ce que c'est légal ? Tu veux utiliser la Constitution contre nous ? Tu crois qu'elle a été écrite pour toi ? Tu penses être qualifié pour en parler ? Sous le règne du Parti communiste, c'est le Parti qui commande. Le Parti communiste est athée et il déteste les croyants. Votre croyance en Dieu est une violation des lois du Parti, une violation de son tabou. Il est donc normal de réprimer ces infractions. Quand on vous capture, vous les croyants, on s'occupe de vous et on vous interroge, comme bon nous semble. C'est un droit que nous donne le Comité. Surtout vous, les personnalités-clés de l'Église de Dieu Tout-Puissant. On a pour ordre de vous punir sévèrement, et ça inclut le fait de vous tuer. C'est la politique du Parti communiste. C'est elle qui est la véritable loi et la Constitution. C'est juste un outil qui sert l'autorité du Parti communiste. Tu comprends maintenant ? C'est la loi fondamentale d'une nation. Les dirigeants du monde entier gouvernent en accord avec leur Constitution. Mais pas le gouvernement chinois. Il la piétine ouvertement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la loi du Parti communiste se place au-dessus de la Constitution. Combien de systèmes de loi avez-vous ? Si le gouvernement chinois agit selon ces lois et non celles du pays, cela prouve donc bien que le pouvoir communiste est au-dessus de la loi. Alors la Constitution créée par le gouvernement communiste chinois n'a pas été prévue pour que les citoyens s'y conforment puisque même le gouvernement n'applique pas la Constitution. Alors à quoi sert la Constitution après tout ? Quel est son intérêt ? Après avoir vécu en Chine pendant des dizaines d'années, tu n'as pas encore compris ? Le Parti communiste est athée et révolutionnaire. Pourquoi est-il contre ceux qui croient en Dieu ? C'est parce que le Parti communiste est très hostile à la Bible et très hostile à la parole de Dieu. Quand le Parti communiste détient le pouvoir, il interdit et élimine toutes les religions, mettant en place un domaine dépourvu de Dieu en Chine afin d'assurer la pérennité de son gouvernement. C'est la politique primordiale du Parti pour ce qui est des croyances religieuses. La liberté de religion mentionnée dans la loi n'est là que pour faire bonne figure aux yeux des étrangers. C'est un moyen politique pour le Parti de consolider le pouvoir du régime et d'augmenter son influence internationale. Il faut que tu saches qu'aussi longtemps que la Chine sera communiste, ce n'est même pas la peine de rêver à la liberté de religion. Si vous persistez à croire en Dieu, c'est la mort qui vous attend. Même si par miracle, tu ne finis pas exécuté, tu moisiras et mourras en prison. Est-ce que tu comprends à présent ou est-ce que tu veux que je recommence ? La Chine est le monde du Parti communiste. Si tu es né en Chine, il faut que tu écoutes le Parti. Tu dois t'y conformer pour mener une vie paisible. Tu veux être libre de croire en Dieu ? Pas question. Même si tu t'enfuis à l'étranger, on t'arrêtera et tu reviendras. Écoute, c'est un parti révolutionnaire. Si tu défies la direction du parti, celui-ci te coupera immédiatement la tête. C'est un fait. Je te conseille d'agir avec bon sens et de coopérer avec nous. Sinon, c'est la mort qui t'attend. Tu dois y réfléchir sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi le Parti doit-il s'attaquer aux croyances religieuses ? Pourquoi les chrétiens sont-ils traités comme des criminels ? Pourquoi donc sont-ils persécutés et même torturés à mort ? Ce n'est pas toléré par le droit international. Les croyants ne font que glorifier Dieu. Ils le révèrent. Ils recherchent la vérité et pratiquent Sa parole. Ils sont respectueux des lois. Ce sont des citoyens sans reproche. Pourquoi le Parti communiste considère-t-il les croyants comme une épine dans le pied et des ennemis implacables avec qui il lui est impossible de coexister ? Le gouvernement chinois veut donc que les gens suivent des chemins dépravés en leur interdisant la bonne voie ? Ce n'est pas étonnant que la société chinoise devienne de plus en plus sombre et malfaisante. n'est-ce pas la conséquence du fait que le Parti communiste déteste la vérité, attaque la justice et s'oppose à Dieu ? Dieu Tout-Puissant dit « L'élévation et la chute d'un pays ou d'une nation sont fondés sur le fait que ses dirigeants adorent Dieu ou pas et qu'ils conduisent ou pas leur peuple plus près de Dieu et l'amènent à l'adorer. Il fera prospérer ceux qui le suivent et l'adorent et il causera le déclin et l'extinction de ceux qui lui résistent et le rejettent. » Han Lu, J'ai comme l'impression que tu comprends le Parti. Je l'admets. Ce Parti a fait des mauvaises choses, et ce depuis le début. Il a provoqué la réticence des gens. Mais que sont les gens aux yeux du Parti communiste ? Ils ne représentent rien pour lui. Laisse-moi te dire la vérité. Le Parti communiste est en fait une secte satanique qui est contre Dieu. Karl Marx, Lénine, Staline et Mao Zedong étaient les leaders de cette secte. C'étaient de grands ennemis de Dieu qui agissaient contre lui. Il est parfaitement inutile de s'opposer au Parti communiste ou de le détester. Parce qu'il a des tanks et des armes, nous allons écraser tous ceux qui s'y opposeront. T'entends ? Le Parti communiste est athée, alors que vous autres croyants êtes théistes. Le Parti communiste et ceux qui croient en Dieu sont tout simplement ennemis. Il s'agit d'une terrible lutte des classes idéologiques dont la seule issue est la mort. Tu comprends ? Tu devrais aussi savoir que la foi dans le Parti communiste est en proie à une crise grave. Personne ne croit plus vraiment à la théorie du communisme. La plupart des Chinois reconnaissent l'existence de Dieu au fond de leur cœur, ainsi que l'existence du destin et du karma. De plus en plus de gens croient donc en Dieu. Le Parti communiste n'a donc pas d'autre choix que de vous réprimer. Pour conserver son pouvoir politique, il est prêt à tout tenter. Même si ça doit engendrer des guerres et des massacres humains, le Parti communiste est en mesure de le faire. Qui peut l'en empêcher ? C'est vrai qu'il est en mesure de réprimer et de massacrer, mais n'y a-t-il pas de châtiment ? Le gouvernement romain a condamné l'œuvre du Seigneur Jésus. Il a capturé et tué des chrétiens. En conséquence, Dieu a envoyé la peste et a détruit l'Empire romain. Les Israélites ont résisté, ont condamné et ont crucifié le Seigneur Jésus. Dieu a donc fait en sorte qu'Israël cesse d'exister pendant deux mille ans. Depuis l'Antiquité, tous ceux qui agissent contre Dieu n'ont-ils pas subi Son châtiment ? On dit souvent que les êtres humains sont très peu de choses comparées à la nature. Ne sont-ils pas encore plus insignifiants devant leurs Créateurs ? Le mal ne peut engendrer que le mal. C'est un fait que personne ne peut nier. L'existence de la loi du ciel est le fait de la domination de Dieu. Même sans reconnaître Dieu, ne devriez-vous pas reconnaître le karma ? Comment oses-tu ? Commissaire Chen ! Han Lu, pour te dire la vérité, il faut que tu saches que nous comprenons les croyants. Il y a même des croyants parmi mes amis. Je sais que ceux qui croient en Dieu sont de braves gens qui ne font rien de mal. Alors pourquoi le Parti communiste veut vous capturer ? C'est parce que votre Église de Dieu Tout-Puissant se développe trop vite. Son influence s'agrandit. Vous répondez toujours la parole de Dieu Tout-Puissant, ce qui choque la communauté religieuse. Est-il possible que le Parti ne vous réprime pas ? Qu'en penses-tu ? Tu as entendu parler du Ka Shandong Zhao Yuan du 28 mai ? C'est le signal qu'a envoyé le Parti communiste au monde entier. Il voulait interdire et détruire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et aussi, leur message était clair. Pas de repos jusqu'à ce que l'interdiction soit en vigueur. Et qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que la Direction Centrale a décidé d'interdire et d'éliminer complètement toutes les Églises clandestines. Surtout votre Église de Dieu Tout-Puissant. Après le procès de l'affaire Shandong Zhao Yuan, malgré le fait que beaucoup de gens aient soulevé toutes sortes de questions à ce propos, en disant notamment que cette affaire était probablement un coup monté du Parti communiste pour faire accuser et salir l'Église de Dieu Tout-Puissant. Eh bien, en fin de compte, l'affaire a été entendue publiquement par le tribunal. Les médias ont également suivi de près tout le procès. Peu importe vos doutes sur l'affaire Shandong Zhao Yuan du 28 mai, mais ça ne sert à rien. Car lorsque le Parti communiste dit quelque chose, un grand nombre de personnes vont le croire. Bien que les mensonges et la violence ne soient pas de bonnes choses, c'est très efficace. C'est ça dont il est question. Commissaire Ma, cette affaire Shandong Zhao Yuan peut tromper les gens, mais pas pour longtemps. Les mensonges ne durent pas, car tôt ou tard, la vérité éclate. Quand le parti réprime les croyances, les minorités ethniques ou les étudiants, d'abord ils fabriquent toujours des affaires injustes. C'est un bon moyen pour avoir le soutien de l'opinion publique. Qui ne sait pas que les tribunaux et les médias en Chine sont totalement contrôlés par le parti ? L'autodétermination n'existe pas. Le tribunal communiste est le mécanisme du parti pour conserver la dictature. Les médias sont les porte-paroles et les instruments du parti communiste chinois. Ils fabriquent leurs mensonges pour embrouiller les gens et essayer de duper l'opinion. C'est un fait reconnu. L'affaire Shandong Zhao Yuan du 28 mai comporte de nombreux aspects douteux. Au moment où le tribunal entendait l'affaire, les responsables ont déclaré au procès « Zhang Fan et moi sommes les seuls porte-paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce que l'État réprime, c'est le Dieu Tout-Puissant en qui Zhao Weishan croit, pas le Tout-Puissant en qui nous croyons. Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont répété qu'ils n'étaient pas membres de notre Église. Ce qui est bizarre, c'est que le juge n'a même pas tenu compte des déclarations des accusés et a statué ouvertement que tous ces accusés étaient membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quel était le problème ? Le tribunal a déformé les faits, a sali l'Église au mépris de la Constitution en accusant à tort l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le gouvernement a aussi utilisé les médias pour donner à l'affaire une grande notoriété. Mais les gens dotés de bon sens savent qu'il s'agit de fausses accusations élaborées par le parti. Quel était l'objectif du PCC pour ces actions ? Les personnes intelligentes voient bien qu'il s'agissait d'une manipulation de l'opinion publique pour réprimer et persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Même si l'affaire Shandong-Zao-Yuan est fausse, qu'est-ce que ça change ? Pour réprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant, le parti a mis en place toute sa propagande, a manipulé l'opinion et a eu des résultats. Le parti a crié son but. Tous les médias, les radios, les journaux sont les outils du parti. Même si vous avez raison, vous n'avez aucun moyen de le faire savoir. Le parti communiste a la maxime suivante, un mensonge devient vérité s'il est répété dix mille fois. T'étais pas au courant ? Ce que le parti utilise pour diriger, ce sont les mensonges et la violence révolutionnaire. C'est une nécessité. Comme l'a dit le président Mao, ce n'est pas une conspiration, c'est un complot ouvert. Que sont les mensonges ? La fin justifie les moyens, non ? C'est le principe du parti et c'est ainsi qu'il fonctionne. Tu comprends ? Vous pensez avoir le droit d'embrouiller et duper le monde entier avec des mensonges ? Je ne crois pas. Les mensonges peuvent duper les gens un certain temps, mais ce n'est jamais très long. Tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Pour moi, la maxime du parti dont vous avez parlé, ce n'est pas crédible. Je n'ai jamais constaté qu'un mensonge soit devenu la vérité après avoir été répété dix mille fois. Les mensonges finissent par être révélés et écartés. Ils ne tiennent jamais la route. Des actions du Parti communiste confirment les paroles de la Bible. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père des menteurs. Seul le diable veut mentir et duper impunément. La ferme ! Comment oses-tu ? Écoutez, commissaire, si on ne lui montre pas qu'on est sérieux, elle ne nous dira rien. Tu ne nous laisses pas le choix. Tu veux la manière forte. Allez-y ! Viens là. Alors ? Tu te sens comment ? Crois pas que tu arriveras à tenir le coup et qu'on ne pourra rien faire ? On a l'ordre du comité central d'interdire complètement l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et vous, ces membres, on a le droit de vous traiter le plus mal possible. Vous tuez, c'est rien du tout. Après ta mort, on n'a qu'à t'envoyer au crématorium et on sera débarrassés de toi. Ou alors, on peut t'envoyer au four à briques pour te transformer en sauce bolognaise. Peut-être que tu préférerais. Les fidèles de Dieu sont des coriaces. Allez, faites-la se balancer, qu'elles puissent s'amuser un petit peu. Tu vas parler ? Parle ! Allez, parle ! MZ, ça veut dire quoi ? Les cent mille yuans, où sont-ils ? J'ai tu què ? Continuez. ально. Ah ha ha he ! Ah, ah ha ha ! Ah ! Ah ! A ha ha ! Ah ! Ma salle, c'est un petit peu envers ? C'est un petit peu envers. C'est un petit peu à la petite fastellure ! J'ai tu ? OK ? Commissaire, elle est suspendue là depuis des heures, vous voyez. Descends là. Maintenant que t'es entre nos mains, même ton Dieu ne te sauvera pas. Réfléchis bien. Si tu ne parles pas, ne t'attends pas à sortir d'ici vivante. Tenez-la bien à l'œil, vous deux. La laissez pas manger, ni dormir. Oui. Voyons combien de temps elle tiendra. Bon sang ! Debout ! Essaye de ne pas faire la maline avec nous. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion ? Les droits et intérêts légitimes des citoyens ? Tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu ? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu ? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes ? Où est l'équité ? Où est le confort ? Où est la chaleur ? Pourquoi employer des complots divers pour tromper le peuple de Dieu ? Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu ? Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'Il a créée ? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'Il n'ait nulle part où reposer la tête ? Dieu Tout-Puissant, le Parti communiste chinois est ton ennemi. Ce sont des démons qui s'opposent à toi. Mon Dieu, je ressens de la haine pour Satan. Ils ont beau me torturer, je ne choisis que la vérité et je suis de Ton côté. Le chef Hu n'est pas content des résultats de notre interrogatoire. Il va venir ici demain. Tiens. C'est pas plus mal. Quand Il viendra, Il verra la situation. Cette affaire dure depuis quelques jours sans avancer d'un pouce. De toutes mes enquêtes, c'est les fidèles de Dieu Tout-Puissant que je redoute le plus. Ces gens-là, ils parlent tout le temps de la vérité et de l'Évangile, et leur volonté est si forte. Ce sont des fanatiques de Dieu. C'est trop dur à gérer. Moi, je me demandais, ces gens-là, ils ne recherchent ni la fortune, ni la prospérité. Ils font leurs devoirs sans être payés. Ils abandonnent même leurs familles et leurs biens pour prêcher l'Évangile. Même la répression et les arrestations du Parti communiste ne les empêchent pas de croire en Dieu Tout-Puissant. C'est un bel esprit qui manque au Parti communiste. C'est rare de voir une telle volonté. Sans la promesse de succès ou de bon salaire, personne ne se tuerait au travail pour le Parti communiste. Malheureusement, on est dans une impasse. Maintenant, tous nos supérieurs ont les yeux rivés sur nous. On doit bien réfléchir pour vite trouver une faille. Si on n'y arrive pas, on n'aura rien à répondre au chef Hou. Trouver une faille ? La seule faille qu'on ait, c'est les noms et les numéros de téléphone qui sont inscrits dans le carnet de Han Lu. Mais ils ont tous été modifiés. À mon avis, il faut qu'on muscle un peu l'interrogatoire avec Han Lu. Parle ! Mais tu vas parler, merde ! Chef ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Chef, Han Lu refuse de parler. Han Lu, tu connais les conséquences de ton attitude. Est-ce que tu en as conscience ? Il n'est même pas question de prison. Si les choses tournent mal, tu pourrais le payer de ta vie. Ce n'est pas une blague, tu sais. Amenez-la par ici. Han Lu, j'ai appris que tu étais diplômé de l'université. Tu es une intellectuelle. Comment peux-tu croire en Dieu ? Honnêtement, tu me fais de la peine. Tu es si jeune. Toute la gloire, la richesse, le renom et la fortune sont à portée de main pour toi. Pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses de croire en Dieu ? Si tu ne croyais pas en Dieu, tu ne serais pas en train de souffrir ici. En tant qu'humain, tu devrais être réaliste et ne pas croire à ces trucs obscurs. Pourquoi ne pas croire au Parti communiste ? En Chine, c'est le Parti communiste qui détient le pouvoir. Celui qui a le pouvoir est le maître. Il est Dieu. Seuls ceux qui soutiennent le Parti communiste ont de l'argent et restent en vie. N'est-ce pas ça, la réalité ? Tu persistes à croire en Dieu alors que le Parti te contrôle. N'est-ce pas aller contre le Parti communiste ? Le Parti représente l'athéisme. Il est donc hostile au théisme. Tu crois en Dieu et tu Lui obéis, alors qu'en Chine, l'athéisme est au pouvoir. Est-ce que le Parti communiste peut te laisser vivre ? Alors, tu comprends ce que ça veut dire ? Les croyants sont ceux qui ne possèdent pas de connaissances et ne croient pas à la science. Comment une intellectuelle peut-elle croire en Dieu ? Qu'est-ce qui est écrit dans les livres d'école ? Il n'y a pas de Dieu dans le monde. Écoute l'international. Il n'est pas de sauveur suprême. Tu as étudié pendant tant d'années. Comment peux-tu encore croire en Dieu et Le suivre ? Ça vient d'antécédents spéciaux ? Tu devrais rentrer dans le rang et non tout abandonner pour ta croyance. J'ai bien raison. Tu crois pas ? Chef Roux, je ne sais pas pourquoi vous me conseillez de me soumettre au parti. Vous voulez dire qu'on peut être heureux en suivant le Parti communiste ? Qu'il s'agit du droit chemin ? J'ai choisi de croire en Dieu parce que j'ai vu les ténèbres du monde. J'aspirais à la lumière et j'espérais que Dieu me sauverait. En lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai découvert la vérité et le salut pour l'humanité. J'ai vu clairement dans mon cœur que l'œuvre de Dieu des derniers jours doit sauver l'humanité entièrement corrompue par le péché. C'est la parole de Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la foi véritable et la voie à suivre sur le chemin de la vie. J'ai donc accepté l'œuvre de Dieu. Je crois depuis longtemps, je comprends des vérités et je vois plus clairement. Aujourd'hui, l'humanité prône le mal, la violence, les mensonges et les plaisirs dépravés. Les gens participent à des intrigues, des luttes de pouvoir et des querelles intestines. Quand Dieu exprime la vérité pour purifier l'humanité, Il est combattu, rejeté et condamné. Comme dit la Bible, il y aura une catastrophe. Quelle en est la raison ? Quelle peut être la cause de cette catastrophe ? C'est parce que la corruption humaine est très ancrée dans Son rejet de Dieu, au point d'en désespérer. Que Dieu va envoyer la catastrophe afin de détruire ce mal rongeant l'humanité qui est l'ennemi de Dieu. À l'avènement de la catastrophe, on verra la colère de Dieu, le désastre et l'anéantissement, le châtiment de l'opposition des hommes à Dieu. La droiture et la sainteté de Dieu se manifesteront complètement à travers la grande catastrophe. J'ai donc choisi de croire en Dieu et de Le suivre. Ce n'est pas une erreur. C'est juste le droit chemin. C'est la seule façon de sauver l'humanité. Han Lu, le Parti communiste prend depuis longtemps les chrétiens pour cible en les arrêtant et en les persécutant. Il s'oppose à Dieu depuis qu'Il est au pouvoir. C'est un fait. Je ne le nie pas. Mais tu dis que l'œuvre de Dieu exprime la vérité pour sauver l'humanité. Je doute que Dieu puisse sauver l'humanité. Et réussisse à la mener à bon port. Je n'y crois pas. Quand le Parti communiste vous voit tous porter témoignage du fait que Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour sauver l'homme, Il se met à vous persécuter. Il veut interdire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Si le Dieu auquel vous croyez est le vrai Dieu, pourquoi est-ce qu'Il ne détruit pas le Parti communiste ? Si Dieu manifeste vraiment Son omnipotence et détruit le Parti communiste, et s'Il interdit toutes les forces qui lui sont hostiles, alors c'est le vrai Dieu. Et j'y croirais. Mais ce que je vois, c'est que les communistes dans leur véhicule de police vous arrêtent et vous emprisonnent, vous, les croyants. Et votre Dieu ne vous sauve pas. Les gens ont du mal à admettre que le Dieu auquel vous croyez soit le vrai Dieu. En plus, vous prétendez que Dieu domine tout, qu'Il s'apprête à lancer des catastrophes pour détruire et punir cette humanité entièrement corrompue qui est l'ennemi de Dieu. Est-ce que ça se peut ? Je ne le crois pas. Je n'y croirais qu'en voyant les faits. Je ne peux pas croire seulement en écoutant Tes paroles. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es persuadé que Sa parole sera accomplie ? Tu te bases sur quoi, au juste ? Je ne crois pas que lorsque le désastre arrivera, votre Dieu vous sauvera réellement de la mort. Il est déjà difficile de savoir si Dieu existe. Même s'il y a un Dieu, on ne croira pas en Lui. Quand on meurt, tout est fini. Où sont le paradis et l'enfer ? Nous, au Parti communiste, seule la réalité nous intéresse. On n'en a rien à faire que Dieu nous punisse ou nous détruise plus tard. Du moment qu'on vit et qu'on profite du moment, c'est ça qui compte. Tu oses dire qu'on ira en enfer parce qu'on s'est opposé à Dieu ? Tu es sûr que tu entreras dans le royaume des cieux ? Han Lu, tu dis que Dieu domine tout. Comment est-ce que c'est possible ? Je t'écoute. Tu parles d'une catastrophe. Quand va-t-elle arriver ? La souveraineté de Dieu n'est pas modifiable par la volonté de l'homme. Que l'homme le reconnaisse ou non, la création de toute chose et la souveraineté de Dieu sont des faits. Pendant des milliers d'années, on savait qu'on ne pouvait pas défier sa volonté et on a reconnu que sa consécration est inéluctable. On entend souvent dire « L'homme propose, Dieu dispose ». Il y a un esprit juste au-dessus de ta tête. On ne trompe pas le ciel. Même en prêtant serment, on dit que le ciel me frappe si je ronds ce serment. Tous ces faits prouvent l'existence et la souveraineté de Dieu. En plus, dans tous les pays et chez toutes les races, à n'importe quel moment de l'histoire, il y a eu des prophètes qui ont prédit des événements futurs. Il est surprenant de constater que la plupart se sont révélés exacts. Encore une fois, cela montre que Dieu existe vraiment. Les sages croient en l'existence et la souveraineté de Dieu en se basant sur ces faits. De nombreuses personnes sont témoins de grands désastres. Ils crient tous « La fin du monde approche ! La fin du monde est là ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de gens ont des prémonitions alarmantes. Vu que la catastrophe arrive, personne ne peut garantir que la catastrophe n'aura pas lieu. Pour ce qui est du jour où cette catastrophe surviendra, de ceux qui seront détruits et de ceux qui survivront, ça dépend de la prédétermination de Dieu. Ça dépend aussi du choix de l'individu et du chemin qu'il emprunte. La parole de Dieu ne fait aucun doute. Chef, où ? Si vous êtes d'accord, je vous citerai la parole de Dieu Tout-Puissant. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, vas-y. Je vais écouter ce que tu as à me dire. Dieu Tout-Puissant dit combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers, en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous ? Et pourquoi devons-nous mourir ? Qui est aux commandes de ce monde ? Et qui a créé cette humanité ? L'homme a-t-il vraiment été créé par Mère Nature ? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin ? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est inlassablement posée ces questions. Malheureusement, plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair. Mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de la solitude, de l'individualisme, de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et le cerveau peut comprendre pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes choses dans l'univers, et elle connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement, nécessairement, au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et personne ne peut le changer, car il n'y a, entre toutes choses et dans les cieux, qu'un seul, d'éternité en éternité, qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence. Pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les quatre saisons, et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté ? Et qui peut se décharger de ses desseins ? Toutes choses existent sous son regard. Et d'ailleurs, toutes choses vivent sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toutes les choses grâce à son action et sa puissance. Qui aurait pu prononcer de telles paroles ? Elle porte la marque de l'autorité. Chef Wu ! Ça va. Han Lu continue. Dieu Tout-Puissant dit que tout ce qui existe dans ce monde est en train de changer rapidement, avec les pensées du Tout-Puissant sous Ses yeux. Des choses dont l'humanité n'a jamais entendu parler peuvent brusquement arriver. Et pourtant, ce que l'humanité a toujours possédé peut inconsciemment lui échapper. Personne ne peut comprendre les allées et venues du Tout-Puissant. Et en outre, personne ne peut sentir la transcendance et la grandeur de la puissance de la vie du Tout-Puissant. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu. Et toute la vie de l'homme est contemplée aux yeux de Dieu. Peu importe si vous croyez cela, toutes les choses vivantes ou mortes évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront selon les pensées de Dieu. C'est ainsi que Dieu règne sur toute chose. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort ou si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant Lui. Sinon, le destin et la destinée de l'homme finiront inévitablement par une catastrophe. Dieu sauve ceux qu'Il aime. Une fois qu'Il retourne dans Son royaume, les hommes sur la terre feront face à la famine, à la peste. Et les sept coupes de Dieu, les sept fléaux, prendront effet successivement. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il y a deux mille ans, quand le Seigneur Jésus est apparu et a réalisé Son œuvre, Il a déclaré « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Deux mille ans ont passé et nous approchons des derniers jours. Le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant incarné, en ayant réalisé l'œuvre de jugement des derniers jours et créé un groupe de vainqueurs. La grande œuvre de Dieu a déjà été accomplie et Il infligeront ensuite la catastrophe pour récompenser les bons et punir les méchants. C'est seulement en acceptant Son œuvre dans les derniers jours et en étant purifiés que nous survivrons à la catastrophe. Maintenant que l'œuvre de salut de Dieu Tout-Puissant est presque terminée, la catastrophe ne devrait plus tarder. Le Seigneur Jésus a dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Si on ne s'accroche qu'au plaisir charnel, à la gloire et au statut social, quel est le sens de la vie ? Si nous perdons la vie dans la catastrophe, toutes nos raisons de vivre n'auront-elles pas été futiles ? Quel choix ferait des hommes sages ? Recevoir la purification et le salut grâce à l'œuvre de Dieu ? Ou continuer à vivre dans le péché et être détruit par Dieu ? Les mots que Dieu a dit sont très sensés. Cependant, même si c'est bien dit et que c'est sensé, on n'y croit pas. On ne croit que ce qu'on a sous les yeux. Ce qui va se passer après, on n'en sait rien et on s'en fiche pas mal. Aujourd'hui, le Parti nous donne de l'argent et un travail. Tant que le Parti communiste nous entretient, nous nous devons de l'écouter, de communiquer et de travailler avec Lui. Si le Parti communiste s'oppose à quelque chose, on n'aura rien à voir avec ça. C'est notre choix et la réalité. Tu peux le comprendre, n'est-ce pas ? Eh bien, Anlu, les passages de la parole de Dieu Tout-Puissant que tu as cités m'ont eu l'air très raisonnables et aussi profonds. C'est la première fois que je les entends. Mais j'ai toujours le sentiment qu'une religion, quelle qu'elle soit, doit être réaliste et se plier au système. Le Parti communiste est au pouvoir en Chine. Il ne permet pas aux croyants d'exister. Même si c'est le chemin à suivre, ça ne marchera pas en Chine. Tu vois, tu es en état d'arrestation. Et tu es prisonnière. Est-ce que Dieu t'a sauvée ? Difficile de dire le temps que tu le resteras. Et si tu sortiras de prison vivante ? Pourquoi se soucier d'une destination finale ? Quelqu'un a vu l'enfer ? On a vu des vivants souffrir, mais jamais des morts enchaînés. D'après ce que je vois, si on peut vivre en ayant du pouvoir, en pouvant s'élever au-dessus des autres, alors ça en vaut la peine. Le ciel et l'enfer, le présent et le futur, c'est irréaliste. C'est trop vague et trop chimérique. On ne peut pas y croire. Je te conseille d'être un peu plus réaliste. Sache que le Parti communiste est un parti athée. Il est issu de la révolution. Ce parti est l'ennemi de Dieu et de la parole de Dieu. La vérité que vous acceptez et le chemin que vous suivez, c'est ce que le parti déteste le plus. Vous êtes une source d'irritation. Il vous hait. Du coup, le Parti communiste vous réprimera avec sévérité. Il vous punira bien et vous bannira. En Chine, on doit suivre le Parti communiste même quand on croit en Dieu. On doit accepter le front uni. L'Église des trois autonomies. Et suivre le chemin de l'amour pour le pays et la religion. Il n'y a pas d'autre solution. As-tu réfléchi à ça ? Chef Roux, vous avez dit que la croyance en Dieu doit être basée sur la réalité et suivre les systèmes. Est-ce un argument valable ? Quand on a choisi la bonne voie dans la vie, on doit s'y tenir malgré les échecs et quoi qu'il nous en coûte. Car c'est la seule façon d'atteindre la vérité. Nous, les croyants, empruntons la voie de la vie. Mais vous voulez qu'on accepte le front uni et l'Église des trois autonomies. D'où est-ce que ça vient vraiment ? Vous savez que l'Église des trois autonomies est entièrement contrôlée par le gouvernement communiste chinois. Tous leurs pasteurs sont nommés par le parti. Elle n'est pas autorisée à enseigner la pure vérité, ni la voie de la vie spirituelle, ni la prophétie de l'Apocalypse. Elle ne peut pas parler de l'amour de Dieu, mais seulement de l'amour du pays et de l'Église, de faire fortune, de rendre gloire à Dieu tout en offrant des avantages aux gens et d'obéissance à ceux qui ont le pouvoir. C'est ça, croire en Dieu ? Peut-on recevoir la vérité de cette façon ? Notre croyance consiste à rechercher la vérité, à se débarrasser de notre tempérament corrompu et à acquérir la vérité et l'humanité pour recevoir le salut et trouver le bonheur. Si on se conforme à leurs exigences, suivre la mauvaise voie des trois autonomies, on ne pourra pas recevoir la vérité et se débarrasser du tempérament corrompu. Comment pourrons-nous alors recevoir le salut de Dieu ? Le Parti communiste veut contrôler ceux qui croient en Dieu pour nous faire croire en Dieu selon les exigences du Parti communiste. C'est inacceptable. Cela entrave la liberté de croyance. C'est en quelque sorte un meurtre des âmes. Han Lu, comment tu peux parler ainsi ? On se soucie tous de ton bien-être. Je n'ai fait que dire la vérité, non ? Le Parti communiste est un régime satanique qui s'oppose à Dieu et à la vérité. Il a condamné le christianisme en le traitant de secte. Il a considéré la Bible et les livres de la parole de Dieu comme sectaire. De nombreuses Bibles offertes par des pays étrangers ont été jetées dans la mer. Des quantités de Bibles appartenant à des chrétiens ont été confisquées et détruites. Vous admettez que tout ça est la vérité. Personne n'oserait réfuter ces faits. Vous, les fonctionnaires du Parti communiste, vous avez placé des pasteurs dans la communauté et êtes intervenus dans les affaires de l'Église. Ce sont des pratiques intolérables. Ceux qui croient en Dieu veulent seulement rechercher la vérité, vivre comme des êtres humains et mener une vie qui en vaut la peine. Vous ne les laissez même pas partir. Vous causez des ennuis aux croyants. Vous nous menez la vie dure et salissez notre Église. Vous fabriquez des accusations contre des croyants innocents et vous les envoyez en prison. Et vous ne reculez devant rien pour détruire et interdire complètement l'Église. Vous ne croyez pas que vous manquez de dignité humaine ? Je vois que t'en as assez de vivres ! Ça ira. Tu penses que je veux persécuter les croyants ? C'est la politique du parti. Le comité central exige qu'à tous les niveaux du gouvernement, on applique cette persécution. Ça ne dépend pas de moi. Je sais que vous ne vous occupez pas de politique. et vous ne commettez pas de crimes. Mais la façon dont vous croyez en Dieu et continuez à répandre la parole de Dieu Tout-Puissant en témoignant pour Lui, tout ça a beaucoup trop de répercussions en Chine. Votre Église de Dieu Tout-Puissant a embrayadé de plus en plus de gens et même de confessions différentes. Donc, le parti doit vous réprimer et vous arrêter. Tu vois ? Pourquoi le parti ne sévit pas autant contre l'Église des Trois Autonomies ? C'est parce que l'Église des Trois Autonomies est obéissante et les écoute. À la différence de vous qui répandez l'Évangile et rendez témoignage pour Dieu. Voilà pourquoi le parti communiste ferme les yeux sur l'Église des Trois Autonomies. Tu ne t'en étais pas rendu compte ? Si le parti communiste veut vous réprimer et vous arrêter, est-ce qu'il manquera de prétextes et de raisons ? Il a besoin de fabriquer des preuves contre vous et donc faire de vous une secte, afin que cette répression puisse être justifiée. La voix du parti est plus forte que tout. La plupart des gens écoutent le parti communiste. C'est pourquoi vous souffrez et subissez tout ça. Le parti communiste fabrique des accusations contre vous, se sert des médias pour vous condamner, et parfois paye des médias occidentaux pour salir l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est la vérité. Votre indignation et votre opposition ne servent à rien. Le parti communiste doit le faire pour réaliser son but d'interdire l'Église. Qui vous a dit de désobéir au parti communiste ? Il est impossible pour vous de croire en Dieu et de prêcher l'Évangile dans un pays communiste. Ceux qui s'acharnent à répandre l'Évangile seront tous éliminés. Tu sais combien de chrétiens sont morts tragiquement en prison ? Tu sais combien de chrétiens ont été assassinés pour leur croyance ? Personne ne peut défier le parti communiste. Si tu t'acharnes à croire en Dieu et à répandre l'Évangile, l'emprisonnement ainsi que la mort seront ton destin. Est-ce que tu vois où tout ça finira pour toi ? Votre Église de Dieu Tout-Puissant est un point noir pour la direction centrale. Le parti vous considère comme son ennemi numéro un. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous éliminer jusqu'au dernier. Tu te rends compte de la quantité de moyens que le Parti communiste a mobilisés pour la répression et l'interdiction de l'Église de Dieu Tout-Puissant ? Le prix à payer est trop élevé. Tu ne vois donc pas où on veut en venir ? Vous répandez toujours l'Évangile et la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est comme si vous vous tiriez dessus. Vous êtes vraiment stupides ou quoi ? C'est comme ça qu'on devrait s'occuper de vous. Si vous restiez tranquillement à la maison, personne ne vous embêterait. Le parti a toujours vu les croyants comme ses ennemis jurés. Il a hâte de les exterminer. Vous pensez sincèrement pouvoir interdire l'œuvre du salut de Dieu quand le Seigneur Jésus est venu accomplir Son œuvre rédemptrice ? N'a-t-il pas été cloué sur la croix par les religieux avec l'aide des autorités ? Ils pensaient avoir réussi. Ils en étaient même persuadés. Ils croyaient que l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus avait certainement échoué. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le Seigneur Jésus déclare s'est accompli. L'œuvre rédemptrice de Dieu a en fait été accomplie par la crucifixion du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse de Dieu a été construite sur la ruse de Satan. L'évangile du Seigneur Jésus s'est répandu dans le monde. C'est un fait accepté. Depuis longtemps, le gouvernement communiste chinois persécute sans répit l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il s'en est même vanté. Pas de repos jusqu'à ce que l'interdiction soit en vigueur. Mais qu'en est-il ressorti ? Non seulement l'Église de Dieu Tout-Puissant n'a pas été interdite, mais elle est en plein essor. Vous savez pourquoi ? C'est le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Ce qu'Il veut accomplir, aucune nation et aucune force armée ne peut s'y opposer. Pourquoi on continue à répandre l'Évangile, à rendre son témoignage et à croire en Dieu ? Et vous savez pourquoi ? Nous arrivons à la fin d'une ère. La catastrophe est toute proche. Seuls ceux qui ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et qui ont été purifiés, peuvent recevoir le salut et échapper au péril. Comment ne pas répandre un tel Évangile ? Si on ne le fait pas, beaucoup ne trouveront pas Dieu et périront dans la catastrophe. De nombreuses âmes seront en enfer pour y être punies. Dans l'intérêt de ces âmes, pouvons-nous rester assis et ne rien faire pour eux ? Peut-on survivre lâchement de peur d'être arrêtés et persécutés par le gouvernement ? Dans ce cas, notre conscience ne sera pas en paix. De nombreux chrétiens risquent d'aller en prison et même de perdre la vie parce qu'ils répandent l'Évangile. Quel esprit est cela ? Est-ce que vous le comprenez ? Cependant, vous traitez les braves gens qui croient en Dieu comme les pires criminels. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela apportera à la stabilité du pouvoir de nous faire une chose pareille ? Au cours de l'histoire, les nations et les races qui se sont frénétiquement opposées à Dieu ont été détruites par Dieu. Tout cela est vrai. Tout comme le dit Dieu Tout-Puissant. Aucun pays au pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan. Ils seront finalement punis par Lui. On ne peut pas offenser le tempérament juste de Dieu. Tous ceux qui s'opposent à Dieu doivent subir la punition de Dieu. Assez ! Sale garçon ! C'est une vraie fanatique de Dieu. On ne peut rien en tirer. Tu ne veux pas parler ! Tu 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 veux pas parler ! Emmenez-la ! Je ne m'attendais pas à ce que cette jeune femme inexpérimentée puisse s'exprimer de façon si perspicace. On dirait qu'elle a tout lu de « La parole apparaît dans la chair ». C'est vraiment une fanatique de Dieu. Cette jeune fille voit les choses de la vie de façon si claire. Ce n'est pas si simple. Est-ce que la parole de Dieu Tout-Puissant peut avoir autant de force ? Oui, chef. Cette Anne-Lau n'est vraiment pas simple. Elle a su répondre à tout, avec beaucoup d'éloquence. Les paroles qu'elle a prononcées étaient puissantes. On n'a jamais rien entendu de pareil. Chef, je suis d'accord. Toutes ces paroles étaient pleines de bon sens. Comment arrive-t-il à parler si clairement des choses essentielles ? Je dois admettre qu'ils sont forts après des jours d'interrogatoire. Non seulement elle n'a pas craqué, mais sa foi est renforcée. Je n'aurais jamais cru qu'autant de volonté l'habitait. Avec Han Lu, il faut vraiment se montrer plus ferme. Tous les chefs locaux accordent à cette affaire une importance particulière. Au pire des cas, demandez au capitaine Xiaoping de se joindre à vous. Et peu importe la manière, on doit la faire parler à tout prix. C'est seulement comme ça qu'on pourra récupérer les membres clés de cette église. Pour tuer le serpent, il faut lui couper la tête. Oui, Chef Hu. Hé, Laoma. Je crois que la mère de Han Lu est âgée et vit chez elle. Oui, c'est vrai. Alors, allez chez Han Lu. Parlez gentiment avec sa mère. Oui. Alors... ... ... ... C'est parti. J'ai entendu dire que t'étais une coriace, t'as même pas peur de la mort. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi. Tu vas tellement souffrir que ce sera pire que la mort. Tu vois ? On a tout préparé pour t'accueillir. Je veux que tu les apprécies tous l'un après l'autre. Qu'en dis-tu ? Si tu ne veux pas subir ça, fais ce qu'on te demande. Extorquer une confession d'un croyant, tout en pratiquant la torture. Alors dites-moi, vous arrivez à dormir ? Le bien engendre le bien, le mal engendre le mal. Vous ne saviez pas ça ? Ne craignez-vous pas le châtiment divin ? Le châtiment divin ? J'aimerais voir à quoi il ressemble. Écoute, ma patience a des limites. Dis-moi tout ce que tu sais, puisque tu es si intelligente. Parle ! Où est-ce que vous avez caché l'argent de votre église ? Qui sont vos dirigeants ? MZ, ça veut dire quoi ? Réponds ! Bon sang ! Voyons combien de temps tu vas tenir ! Fais-lui goûter au grand écart. Écoute, si tu nous dis tout, on arrête là. Alors ? Dis-moi, est-ce que ça te plaît ? Si tu ne me dis pas tout, je te jure que je te buterai ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas parler ? Eh ben, je vois que je ne suis pas encore assez dur. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, je te le garantis ! Mettez-la sur la chaise ! Si tu ne parles toujours pas, tu vas le regretter ! Bientôt, tu vas suffoquer ! Tu vas avoir l'impression que ton cerveau va exploser ! Peut-être même que tes yeux vont sortir de leurs orbites ! Alors, t'as peur ? Tu vas te nous avouer ? Dans un moment, tu vas préférer être morte ! Je te le promets ! Je te le dis, tu es en enfer ici ! Tu ne sortiras pas vivante d'ici si tu ne me dis pas tout aujourd'hui ! Dieu, que je sois morte ou vivante, je me tourne vers toi et me recommande à toi. Je préfère mourir que me soumettre à Satan. Comment c'était ? T'as repris tes esprits ? Parle ! Ou je te jure que je te bute ! Merde ! C'est pas possible que je n'arrive pas à te faire parler ! Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire après ? Je ne m'attendais pas à ce que cette âne loup soit aussi récalcitrante. Les prisonniers entre mes mains parlent normalement, avant le troisième round. Comment ça se fait qu'elle soit si coriace ? Sa façon de résister, c'est pas rien ! C'est vrai que ces fanatiques de Dieu sont coriaces. On a appris une leçon cette fois-ci. C'est incroyable de voir la parole de Dieu Tout-Puissant, rendre les gens aussi loyaux. C'est plus fort que les paroles de Lénine et de Marx. Les paroles de Marx et Lénine sont de la foutaise. Elles appartiennent au passé. Qui y croient encore ? Moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de gens croient aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Mais celles de Lénine, personne. Dieu, je vois tes actes merveilleux. C'est toi qui me protèges, qui me gardes. Dieu, je t'offre mes remerciements et mes louanges. Han Lu, regarde-toi. Tu as la vie devant toi. Et pourtant, tu es si têtu. Tu subis ces tortures juste à cause de ta foi. Tu abandonnes même ta mère qui souffre toute seule. Je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. Tu ne sais même pas comment elle se porte. Hier, on s'est rendus dans ta maison. En apprenant ton arrestation, elle est tombée malade. Chaque fois qu'elle entendait ton nom, elle pleurait. Elle est terrifiée en pensant aux souffrances que tu subis. Elle espère que tu vas bientôt rentrer. Elle est si âgée et si seule, sans avoir personne pour s'occuper d'elle. C'est pathétique. Au fait, ta mère a quelque chose à te dire. Regarde. Regarde. Xiaolu. Quand est-ce que tu reviens ? Tu manques à ta pauvre mère. Xiaolu. Ton père nous a quittés trop tôt. Pendant toutes ces années, on a compté l'une sur l'autre pour survivre à deux. Quand tu seras partie, comment ta maman va-t-elle pouvoir vivre ? Je suis vieille. Ma santé n'est pas bonne. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Si tu es emprisonnée, je ne pourrai plus jamais revoir ma fille chérie. A ta sortie, tu pourras venir me voir au cimetière. Xiaolu. Écoute ta maman. Dis aux autorités tout ce que tu sais. Comme ça, ils te laisseront partir. Mais reviens vite. Tu me manques. Ta mère a fondu en larmes. Elle nous a suppliés de te laisser partir. Elle nous a même suppliés de la laisser te voir. C'était vraiment déchirant. Si elle te voyait maintenant, on a bien peur que cela n'augmente sa tristesse. C'est pour ça que l'on ne l'a pas amenée. Nous aussi, on veut te laisser partir. Mais tu ne veux rien nous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Maintenant, ton destin dépend de toi. C'est toi qui décides. Si tu restes ici ou si tu rentres. Je suppose que tu ne peux pas supporter de voir ta mère souffrir. Pas vrai ? Eh bien, ta vieille mère est dans un sale état. À ta place, je ne pourrais pas supporter de la laisser souffrir. Tu devrais savoir que loyauté et piété filiale ne vont pas ensemble. Tu dois faire un choix. C'est maintenant ou jamais. Si tu veux être loyal, je n'ai pas besoin de te dire la suite. Tu sais ce qui arrivera. Sache que tu ne pourras plus jamais revoir ta mère. C'est bien compris ? Si tu choisis l'autre voie, tu reverras ta mère dans l'heure qui suivra. Après ça, je peux te trouver un bon emploi. C'est une offre sincère. Réfléchis-y. Vas-y. Écris tout ce que tu sais, et ça sera fini. Allez, regardons la vidéo encore une fois. Yaolu, quand est-ce que tu rentres à la maison ? Je sens que Han Lu va tout nous dire cette fois. Tout dépend de ce qui va se passer ici. Pour ma part, je pense que ça va marcher. Regarde comment cette vieille a faim d'être malade. Je vous jure, commissaire Ma, dès que vous lui avez dit qu'Han Lu ne sortirait jamais de prison si elle ne parlait pas, la vieille a perdu tous ses moyens. Et du coup, elle est entrée dans notre jeu. Ça a été facile, parce qu'elle est vieille. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Combien de citoyens osent dire non au gouvernement ? C'est vrai. Avec cet uniforme, ils ont trop peur. Ils arrêtent de respirer. Quand elle nous aura tout avoué, on pourra enfin garder la tête haute, en le disant au chef. Pas besoin de réfléchir. Écris donc. Tu peux supporter de voir ta mère souffrir ? Si tu finis en prison, personne ne s'occupera d'elle. Comment est-ce qu'elle pourra vivre ? TOUT L'ído de la fin. Un soirée de m'attaque. Un soirée des sines, Han Lu, on ne bluffe pas, tu sais. Si tu ne parles pas, tu vas moisir en prison. Réfléchis bien. Si tu vas en prison, tu ne reverras plus jamais ta mère. Dieu Tout-Puissant, la police se sert maintenant des liens familiaux pour me tenter afin que je te trahisse. C'est une ruse de Satan. Dieu, je vais laisser la situation de ma mère entre tes mains. Je suis prête à te contempler et à tout te confier. T'as réfléchi ? Maintenant, écris tout ce que tu sais. T'as réfléchi ? 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 Han Lu, tu ne pourras pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Si tu défies le Parti communiste, mais que tu es loyal à Dieu, alors tu es l'ennemi du Parti. Il va se montrer sans pitié. Tu iras en prison pendant une dizaine d'années. Tu n'en sortiras qu'une fois bien repenté. Han Lu, si tu ne veux pas le faire pour toi, alors fais-le pour ta mère. Tu sais que le Parti déteste les croyants plus que tout. Il va s'acharner sur vous sans pitié, vous, les croyants. Non, une fois que tu seras en prison, la retraite et l'assurance maladie de ta mère, tout va lui être retiré. Alors de quoi est-ce qu'elle vivra ? Si ta mère finit seule et pauvre, c'est la faute de ta croyance en Dieu. Tu dois bien y réfléchir. En croyant en Dieu, je n'ai commis aucun crime. Non seulement vous me persécutez, mais vous persécutez aussi ma famille. Vous osez nous priver de notre droit de vivre. Je comprends à présent. Non seulement, il n'y a pas de liberté de croyance, mais on retire même le droit de vivre aux croyants. Voilà ce qu'est la Chine. Même les familles doivent en payer le prix. Donc la croyance d'une personne met ses proches en danger. Pourquoi est-ce que le Parti communiste déteste et s'oppose fermement à Dieu ? C'est parce que vous avez horreur des nombreuses vérités gênantes exprimées par Dieu ? C'est parce que vous haïssez le salut de l'humanité organisée par Dieu ? L'humanité a été créée par Dieu. Il est donc juste et correct que Dieu lui apporte le salut. Pourquoi est-ce que le Parti communiste est si obsédé par le contrôle ? Le Parti est en lutte avec Dieu au sujet de l'humanité. Est-ce que ce comportement n'est pas pervers et blessant aux yeux du ciel ? Comme le dit le proverbe, l'injustice mène à la perdition. On ne peut offenser le tempérament de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu connaîtra la destruction. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. » Le Parti communiste s'oppose sans cesse à Dieu, agit contre Lui et persécute cruellement les chrétiens. Ils ont du sang sur leurs mains. Ce qui les attend, c'est le châtiment juste de Dieu. Assez ! Toi, la fanatique de Dieu, tu mérites de mourir. Tu mérites pas de vivre. Ça t'exalterait quand on vous rend prison. Comment des personnes comme vous peuvent-elles exister en Chine ? Les gens comme toi qui crois en Dieu n'ont qu'à déménager au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501